Bonjour à toutes et à tous, j'ai écrit ce livre, comme les précédents d'ailleurs, à partir des questions qui me sont posées dans ma pratique de psychiatre, de psychologue, surtout de psychothérapeute, où je suis là dans une position, je dirais, d'écoute, des personnes qui viennent me voir, et dans la position qui est fréquente, qui est que les personnes qui viennent me voir me disent souvent, j'aimerais être mieux écouté. Alors ils me le disent sans doute aussi un peu à moi, puisque je suis dans une position d'écoute, mais ils le disent par rapport à leur vie quotidienne, leur vie de couple, leur vie de parent, leur vie professionnelle, j'aimerais mieux être écouté. Et cette phrase que j'ai si souvent entendue, je l'ai retenue comme étant une question, au fond, qui nous concerne tous, dans le « j'aimerais mieux être écouté », il y a évidemment « j'aimerais mieux être écouté et compris », « j'aimerais mieux être entendu ». Et par rapport à ça, évidemment, on se tourne très naturellement vers une critique de celui qui ne sait pas vous écouter. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de livres sur l'écoute. Et ma position fait que j'ai eu l'idée qu'il y avait peut-être un petit guide à faire, et c'est l'idée d'un petit guide que j'ai eu là, qui était de comment savoir mieux être écouté. Donc de me tourner vers la personne qui cherche à être mieux écoutée et mieux comprise, et non pas vers celui qui écoute, même si je parle beaucoup aussi de comment écouter. Et partant de là, j'ai donc, à partir d'un certain nombre de situations, et puis à partir des travaux quand même qui ont été faits sur ce sujet, j'ai, au fond, montré comment on pouvait peut-être, quand on aime être mieux écouté, quand on a des difficultés de se sentir écouté, qu'est-ce qui, chez soi-même, peut faciliter le fait d'être mieux écouté. Pas seulement se tourner vers celui qui, pas seulement, on se tourne aussi, vous allez voir pourquoi, vers celui qui a du mal à écouter. Dans un couple, parce que c'est souvent dans les questions de couple, j'ai encore eu ça hier, on reproche à l'autre de ne pas savoir écouter. Oui, mais est-ce qu'on sait comment pouvoir être mieux écouté ? Alors, évidemment, il est important de savoir à qui on s'adresse quand on veut être écouté, et que ça a l'air idiot comme ça, mais c'est très important. Donc, il faut d'abord écouter pour savoir être écouté. Parce que si on est tout de suite en train de vouloir à tout prix être écouté, de vouloir convaincre ou de vouloir agresser celui ou celle qui ne vous écoute pas, on ne sait plus à qui on s'adresse. On est pris dans un mouvement trop spontané. Donc, d'abord, savoir à qui on s'adresse. Et j'ai fait une grande partie sur essayer de savoir à qui on s'adresse. Essayer de savoir à qui vous vous adressez quand vous voulez être écouté. Et puis, une deuxième partie où j'ai abordé toutes les questions autour de comment parler à celui ou à celle à qui on s'adresse, savoir parler suffisamment clairement, savoir trouver des mots justes, savoir trouver le bon moment. Prenons les parents avec les enfants ou les adolescents. Ils sont épuisés parce que les enfants et les adolescents ne les écoutent pas. Et ils ne choisissent pas toujours le bon moment pour se faire entendre par leurs enfants ou par leurs adolescents. Et puis, j'ai fait une autre partie sur les bienfaits d'être écouté. En effet, il faut rechercher à être écouté. Et je propose l'idée qui est... Ça s'appuie sur ma pratique, bien sûr. Qu'il vaut mieux ne pas trop crier, ne pas trop vouloir à tout prix attaquer l'autre quand il ne vous écoute pas. Il vaut mieux parler juste. Il vaut mieux parler sans crainte. Ce qui n'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas en effet écouter. Donc, on est agressif. Il faut aussi savoir séduire, dans le bon sens du terme. Il y a différents types de séduction. Bien sûr, la séduction par le corps, mais aussi la séduction par le cœur, la séduction par l'esprit, pour susciter l'intérêt chez l'autre. Donc, je me suis vraiment tourné vers celui qui souffre de ne pas savoir être écouté, qui aimerait être mieux écouté, mais qui, parfois, ne sait pas suffisamment comment il pourrait l'être mieux en ayant une attitude différente que celle qu'il a. Donc, voilà un peu l'idée de ce livre, qui est, à mon avis, originale, parce que j'ai regardé un peu ce qui était là-dessus, en tout cas en France, à l'étranger, il y a des choses, mais en tout cas en France. Et il y a beaucoup de livres sur l'écoute, mais il n'y a pas de livres sur comment savoir être écouté. Donc, voilà le thème de ce livre qui part, évidemment, de ma pratique et qui s'appuie sur tout ce que, moi, je peux conseiller, au fond, et je peux aider, et j'en ai fait un petit guide, qui est le contenu de ce livre. Dans l'organisation de votre livre, en termes de conseils, vous l'organisez comment ? Vous êtes passé par rapport à vous ? Alors, je l'organise d'abord en termes de format, de deux façons. à la fois les questions que, moi, j'ai entendues de ceux qui se sentaient malheureux de ne pas être écoutés, par des exemples, qui sont évidemment travaillés pour des raisons de confidentialité, mais j'ai donné beaucoup de situations qui amenaient à souffrir de ne pas savoir être écouté, de ne pas pouvoir, de ne pas savoir être écouté. Et puis ensuite, j'ai fait toute une partie sur comment, quand même, s'interroger sur celui qui vous écoute ou sur celle qui vous écoute. Sinon, on risque de passer d'être dans une dissymétrie trop problématique. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que depuis tout petit, on nous apprend à écouter. À l'école, on ne nous apprend jamais à comment être écouté. On n'apprend jamais ça. Alors ça, je trouve ça quand même assez intéressant, parce que c'est le fait. Et puis la troisième partie, c'est sur les bienfaits. Alors, bienfaits, évidemment, dans la rencontre. Bienfaits aussi dans le fait de pouvoir être plus spontané, plus libre. Au fond, dans toute situation où il y a une écoute de l'un par l'autre, et être écouté de l'un par l'autre, il y a un rapport dissymétrique, un rapport de pouvoir. Il faut se dégager de ce rapport de pouvoir. Il faut suffisamment être libre pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, et le dire, oser dire ce qu'on a à dire. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas si facile que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.